Lydie Béni, résident à la Riviera 3, et Toko Bowie Abraham, entrepreneurs résident à la Riviera Bonoumé, reçoivent les clés de leur résidence des mains du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Leur villa a été illégalement occupée depuis trois ans par des individus se réclamant des forces républicaines de côté d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons accès à notre maison, et c'est ça qui est important. C'est ce qu'il fallait faire pour réconcilier les Ivoiriens. Si les autres ont des choses, il faut qu'ils fassent confiance à la structure. Pour le ministre chargé de la Défense, la retrocession des sites illégalement occupés est un acte qui s'inscrit dans le processus de réconciliation nationale. Nous avons actuellement 265 dossiers que nous avons enregistrés, 155 qui sont en traitement. Sous les 155 en traitement, il y a 5 qui ont été entièrement libérés. Les 155 sont en voie de libération. Ces opérations ne sont pas payantes. Et nos hommes utilisent la persuasion et la dissuasion. Après avoir reçu le dossier, nos hommes vont sur le terrain pour faire le repérage et recueillent, vérifient, authenticitent ces documents. Et après, ils rentrent en contact avec l'occupant pour lui donner une date à partir de laquelle il remet les clés. L'opération est pilotée par le comité de libération des sites illégalement occupés. Il est dirigé par le colonel-major Ehoussou Aka.